Si je vous dis Jeux Olympiques et Environnement, vous me direz sans doute que les deux ne vont pas très bien ensemble. Et en effet, les précédentes éditions des JO ont toutes fait polémique à cause de leurs dégâts sur l'environnement. Les JO de Paris ont l'ambition d'être durables et responsables. A Saint-Denis, sur le chantier du futur village olympique et paralympique, l'entreprise Tenkate Aquavia a installé un aquatextile. Nous nous sommes rendus sur place pour en savoir plus. C'est le chantier le plus conséquent et plus de 12 000 m² d'aquatextile installé sous une chaussée réservoir qui va permettre d'infiltrer l'eau pluviale. L'aquatextile, c'est une innovation majeure pour la gestion des eaux pluviales. Vous avez ici un échantillon du produit majeur parce qu'on est dans une approche vraiment de rupture pour gérer ces eaux pluviales, notamment avec la forte volonté d'infiltrer ces eaux pluviales plutôt que de solliciter les réseaux qui sont très souvent très encombrés. Infiltrer les eaux pluviales génère des pollutions. Et l'aquatextile a cette capacité d'arrêter, de filtrer, de traiter aussi les hydrocarbures. En deux temps, on filtre, on traite, on fixe, puis on favorise la biodégradation. L'aquatextile est fait à base de filaments qui sont oléophiliques. C'est une fonction intrasèque, c'est-à-dire que ces hydrocarbures vont être fixés, adsorbés par les filaments. C'est le principe premier de ce produit. La perméabilité du produit est très forte, on parle de 10,2 mètres par seconde. Et donc, dans un second temps, on va amplifier, stimuler cette biodégradation en relâchant des nutriments qui vont permettre aux bactéries de se développer beaucoup plus fortement qu'une biodégradation classique. C'est une solution qui est durable mais qui ne nécessite pas de maintenance. Donc, lors de la fin de vie des ouvrages, dans les infrastructures, qui peut être dans 100 ans ou 50 ans, comme l'aquatextile est un textile, il va être traité par la filière textile et il va pouvoir être recyclé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada